Un mental focalisé est un mental dangereux. Si vous êtes capable de donner du pouvoir à la pensée, soudain son pouvoir est grand. Il peut vous rendre malade rien qu'en vous regardant. On a des méthodes simples. C'est une possibilité formidable. On dit que le mauvais oeil peut rendre malchanceux, causer du tort. Qu'est-ce que le mauvais oeil et y a-t-il des méthodes pour s'en protéger ? Donc, de telles choses existent telles ? Oui. Les gens peuvent influencer les choses. Là, tout de suite, si je prends juste cette eau et la regarde pendant une minute, on peut prouver aujourd'hui que la structure moléculaire de l'eau va changer. Donc, maintenant, si je regarde cela, pourquoi la structure moléculaire de l'eau à l'intérieur ne changerait-elle pas ? Elle va changer. Elle peut changer de manière positive, elle peut changer de manière négative. Les deux sont possibles. Un mental focalisé est un mental dangereux. Dangereux ou non, est déterminé par l'intention. Si vous êtes capable de donner du pouvoir à la pensée, alors la pensée devient très puissante. Un mental en colère, un mental lubrique, un mental très aimant, tout ça, ce sont des états d'esprit puissants. La raison, ce n'est pas la colère ou l'amour, simplement parce qu'ils sont devenus focalisés. Si quelque chose devient focalisé, soudain, le pouvoir de cette chose est grand. Maintenant, si vous faites ça, ça ne blessera personne, vous savez. Vous la mettez comme ça, ça va blesser quelqu'un, n'est-ce pas ? Parce que ça devient focalisé. La même force, mais elle est focalisée, soudain, ça a un impact le plus grand. Donc, on peut devenir focalisé par pure conscience ou avec une sadhana ou au travers de la colère. Quand vous êtes vraiment en colère contre quelqu'un, votre mental est focalisé, voyez-le. En amour, il peut vagabonder, mais... Dans la colère et la haine, le mental devient focalisé. Du fait de cette focalisation, il peut influencer. Donc, les gens qui sont dans des états extrêmes de colère, de haine, de cupidité, quand ils se concentrent vraiment sur quelque chose, il peut arriver des choses à l'autre personne. Je dis que ça peut arriver, pas que ça va arriver. Ça dépend aussi à quel point vous êtes vulnérable. Si vous êtes organisé de telle sorte que les influences extérieures ne déterminent pas ce qui a lieu en vous, peu importe qui vous regarde, vous pouvez être affranchi de ça. Si vous êtes vulnérable parce que vous êtes constamment influencé par tout ce qui vous entoure, si vous êtes dans ce genre d'état, il est possible que certaines personnes puissent vous influencer. Elles peuvent vous rendre malades, rien qu'en vous regardant. C'est tout à fait possible. Il y a des gens qui peuvent provoquer la mort, rien qu'en regardant quelqu'un. Si vous pouvez provoquer de l'extase chez quelqu'un, rien qu'en le regardant, vous pouvez provoquer de l'extrême souffrance si vous le voulez. Vous savez, c'est juste un autre interrupteur, c'est tout. C'est comme votre robinet. Si vous tournez dans ce sens, c'est de l'eau chaude, eau froide. Le mental est exactement pareil. Il peut être utilisé de nombreuses manières positives et phénoménales. C'est une immense possibilité. Mais les gens choisissent de l'utiliser d'autre manière. Tout ce qu'on fait qui peut améliorer la vie, qui peut sauver la vie, qui peut embellir la vie, qui peut beautifier la vie, les mêmes choses peuvent être utilisées pour détruire la vie, pour horrifier la vie. N'est-ce pas ? Tous les jours, ça a lieu. La technologie, vous pouvez l'utiliser de n'importe quelle manière. Ceci aussi, c'est pareil. Ce corps et ce mental peuvent être utilisés de la même manière. C'est pour ça que les femmes indiennes portaient un gros... Et c'était censé être fait avec certains ingrédients. Elles utilisaient du curcuma et du citron vert pour ne pas être affectées. En particulier, si une femme était considérée comme étant très belle, alors, elle en faisait un bien plus gros. Parce que, naturellement, les yeux des gens vont se poser sur quelqu'un qui a une certaine présence physique. Donc, ça ne doit pas affecter sa santé et son bien-être et autres. Donc, elles en faisaient un bien plus gros. Donc, si vous considérez que vous êtes belle, vous devez avoir un gros... Si vous en avez un tout petit, je comprends. Donc, ne vous embarquez pas dans tout ça parce que, ensuite, vous allez commencer à penser « Maintenant, j'ai mal au ventre parce qu'elle m'a regardé. » « J'ai mal à la tête parce qu'il m'a regardé. » « Ne vous embarquez pas dans tout ça. » Pour ça, nous avons des méthodes simples. On va vous laver au feu. « Vous savez ce qu'est un lavage au feu ? » Ça s'appelle « Kleshanachana ». C'est un acte qui va retirer les impuretés qui se sont accumulées autour de vous. Parce que votre corps n'est pas seulement ici. Votre corps ne s'arrête pas ici. Il s'étend. Avez-vous remarqué ? Probablement que les femmes sont plus sensibles à cela que les hommes. Vous n'avez pas à être touché par quelqu'un. Si quelqu'un s'approche un peu trop, pas un truc psychologique. Ça, c'est autre chose. Il y a les aspects psychologiques et émotionnels. En dehors de ça, si quelqu'un s'approche trop près, et si même il y a un sentiment de, vous savez, vous voulez de la distance, ils ne vous ont pas touché. Juste comme ça. Rien que ça, ça cause un dérangement, n'est-ce pas ? Parce que le corps ne s'arrête pas là. L'énergie est un peu au-delà. À quel point au-delà dépend de l'exubérance de vos énergies vitales ? Si vos énergies vitales sont vraiment exubérantes, vous pouvez remplir cette salle avec. Autrement, c'est au moins un peu... Pour la plupart des êtres humains, ça peut être quelque part entre 7 et 23 centimètres à l'extérieur du corps. Donc, vous amassez de la matière sur votre corps, vous le lavez. De la même manière, vous amassez d'autres types de matériel sur votre système énergétique. Vous pouvez laver ça avec de l'eau. Certaines impuretés vont s'en donner comme ça. De même, il y a un lavage au feu qui s'appelle drishti. Est-ce que ça a forcément lieu à cause du regard de quelqu'un ou non ? La question se pose. Mais l'impact de la vie autour de vous sur votre système énergétique existe à coup sûr. Si vous avez un processus spirituel en vous, c'est-à-dire que vous faites un kriya ou vous faites un processus méditatif, alors vous n'avez pas besoin de tout ça. Parce que vous savez comment vous l'avez de l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada